Il est unique en son genre, totalement expérimental, mais déjà il résout quantité de problèmes. Les incroyables lames de verre de ce bâtiment laissent par exemple passer la lumière sans laisser entrer la chaleur. Et en son sein, ce sont bien aux grands enjeux urbains de demain que l'on tente de répondre. En 2050, 75% d'une population mondiale va vivre dans les villes. Ça veut dire qu'il faut préparer les villes dès aujourd'hui à faire en sorte que cette ville soit accueillante, soit pas énergivore, soit pas polluante et nous on a l'habitude de dire qu'elle doit être sécuritaire ou sécurisée et qu'elle soit aimable. Ça veut dire qu'on s'y sent bien, on a envie d'y être, on a envie d'y vivre, on a envie d'y travailler. L'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable vient tout juste d'intégrer cet immeuble, construit donc sur mesure et encore en cours d'aménagement. A terme, 430 étudiants y suivront un cursus Master 1 et 2. Et quelle que soit la problématique, mobilité, déchets, qualité de l'air ou énergie, ils auront à disposition 1000 mètres carrés de plateformes technologiques. Elle est ouverte à la fois aux chercheurs et aux ingénieurs de l'université, mais également aux étudiants pour leur formation. Et aussi, c'est une plateforme qui est nouée et ouverte à l'ensemble des sociétés du territoire. On va partir d'une idée et la concrétiser jusqu'à la concrétiser dans son environnement presque réel. Parmi les expérimentations déjà lancées, celle qui va consister à produire de l'électricité grâce à ces panneaux photovoltaïques installés sur le toit et à se servir de voitures comme celle-ci, capables de rendre de l'énergie, de littéralement vider sa batterie selon les besoins de l'immeuble. Dans le futur, c'est tous les gens qui travaillent dans l'IMRED, ils vont se connecter au banc de recharge. Moi, je leur promets une énergie gratuite et en échange, ils me prêtent leur batterie. Ils me font une sorte de location de batterie pour pouvoir charger leur batterie, mais la décharger dans mon bâtiment quand j'en ai besoin, au moment des pointes, c'est-à-dire plutôt le matin quand il n'y a pas de soleil, ou le soir quand il n'y a pas de soleil non plus ou il y a moins de soleil. Autre outil, la future maison que vous découvrez sur ces images de synthèse et qui sera construite à l'intérieur même de l'Institut, deux étages grandeur nature pour que chaque innovation colle à la réalité. Derrière les lames de verre de l'IMRED, il y a donc déjà aujourd'hui un peu des villes meilleures de demain.